La première fois que je l'ai vue, c'était à la fin avril, quand ses parents se sont installés. Elle avait un prénom, Eliane, mais personne ne l'a jamais appelée qu'elle ou celle-là. Son père, le vieux de vigne, il est tombé d'une échelle en élaguant des arbres. La mère, c'est une Allemande. Il l'a connue pendant la guerre quand il était travailleur obligatoire. En tant que pompier volontaire, je suis de service au cinéma le samedi soir. C'est là que je la voyais au début. Elle avait gagné un concours de beauté l'été d'avant à Saint-Etienne-de-Tinet. On l'avait élue Miss Camping Caravanie. Depuis, elle se prenait pour une star. Oh, Félix, remènes-nous ça. Eh, elle vient sur terre, va ? Si, je peux quand même respirer une minute. Respirez. Tes yeux étaient les chalumeaux, elle ne pourrait plus jamais s'asseoir, la pauvre petite. On danse ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Grimper aux arbres ? Les premiers mots qu'elle m'a dit, c'était déjà un coup de marteau. Et en plus, je déteste les gens qui ont les mains humides. Je déteste. Mais elle, ça m'a humide avec quelque chose que j'ai toujours aimé. Je ne sais pas quoi. Quelque chose qui est dans les bébés, les enfants. Je me suis dit ce qu'on se dit toujours. Qu'il n'y a pas qu'une seule fille sur la terre. Qu'elle était bien trop tarte pour que je lui cours après. Des choses comme ça. T'as quelqu'un ? J'ai crevé. Ça vous dérangerait de vous reculer un peu ? Je me suis dit que si vous réparez les autos, vous réparez aussi les vélos, non ? Il est cuit votre pneu. Il est déchiré sur au moins 4 centimètres. Comment c'est arrivé ? Il va falloir que vous repassiez demain. Chez moi, j'en ai des pneus qui sont encore bons. Vous finissez quand ici ? On va pas avoir une heure ? Peut-être plus ? Je vais vous attendre dehors. On aurait dit une poupée qu'on a laissée dans un coin et qui ne sert plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Si t'as quelque chose à dire, vas-y. Et toi, t'as quelque chose à dire ? Qu'est-ce qu'elle a pris dans la grange ? J'ai rien pris. C'est ma culotte. J'aime pas porter des affaires que j'ai déjà mises la veille. Entendre ça dans sa propre maison. Laisse-la tranquillement. Elle va rester ici ? Elle va rester ici. Alors, on déménage ? Comme tu vois. Alors, on déménage ? Je demandais à votre mari. Je vous jure, dans ce village, quand on veut entendre parler pour rien dire, pas la peine d'allumer la télé. Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. S'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier, un petit air galvolé. Elle était trop libre, trop animale. Et moi, plus je lui poserais des questions, plus je deviendrais pour elle, emmerdant et pimpon et bête, un mari. J'avais raison en un sens. On s'est mariés le 17 juillet, je l'ai perdue le 26. Notre mariage a duré exactement neuf jours, celui de la cérémonie compris. Mais pour le reste, rien ne s'est passé comme je l'imaginais. Mais qu'est-ce que je faisais hier un instant ? Et ce matin ? Et hier ? C'est encore un de ces vilains rêves, sûrement. Je sais bien quand je suis moi. Et que c'est maintenant. Je ne suis pas bête. Trois petites notes de musique Qui vous font l'indique du fond des souvenirs Lèvent un cruel rideau de scène Sur mille et une peines Qui ne veulent pas mourir Dans un guerre mille et une peines C'est récré brutal du fond... ... Sous-titrage ST' 501